Allez, bonsoir à tous pour ce direct, pour l'inauguration d'une mairie. On va couper le ruban de la nouvelle mairie de Meugev. On est en Haute-Savoie en direct ici les 18h13 avec ce moment important pour couper le ruban. Une mairie toute neuve qui a été refaite pendant quatre années ici. On est à Meugev en Haute-Savoie, on rappelle. C'est le préfet, le Breton, qui va couper ce ruban accompagné de Martial Sadier, le président du conseil départemental. On voit aussi Lionel Tardy, Madame le maire de Meugev, Georges Morand, conseiller départemental. Ça y est, le ruban est coupé. Applaudissements. Regardez un petit peu la foule sur la place du village. Beaucoup de gens qui font des photos, beaucoup de gens qui applaudissent ici. Regardez comme c'est beau. Magnifique, un grand moment en direct depuis Meugev, la belle station de Meugev. Regardez, alors chacun aura un petit morceau de ruban, évidemment. Cette mairie, encore une fois, c'est important, qui a été complètement rénovée. Elle date de 1906, quatre ans de travaux pour tout refaire à l'intérieur. Dans un instant, on ira voir Madame le maire. Regardez un petit peu les élus qui sont présents ici. On signale la présence, évidemment, du préfet, du sous-préfet, du président du conseil départemental, Martial Sadier. Les maires nombreux venus ici. Et puis toujours cette magnifique place, la plus belle place des Alpes françaises en direct. Regardez, la boutique à l'art où est né le fuseau à l'art. Avec bien sûr plein de gens qui sont présents ici. L'église Saint-Jean-Baptiste ici. Regardez, puis beaucoup, beaucoup de gens présents cet après-midi. En direct, encore une fois, depuis la place du village de Meugev. Dans un instant, on ira voir les élus. Ils sont par là. Peut-être qu'on ira voir Madame le maire dans un instant ici. Regardez un petit peu sous le regard des photographes. Avec beaucoup, beaucoup de monde ici. Voilà le président. Voilà. Martial Sadier, président du conseil départemental, Martial Sadier. Alors, c'est un bonheur d'y d'occurrer une mairie, monsieur le président. Oui, c'est un bonheur d'être à Meugev parce que je n'ai jamais oublié que j'ai été dix ans député ici. Avec une confiance des Megevans, des Megevans qui m'ont accordé à deux élections. Gérard Morand, l'ancien maire. C'est parti avec Michel Mélan, des gens qui m'ont beaucoup aidé au départ. C'est parti, un humaniste, un grand humaniste. L'urbaniste de Meugev, je dois beaucoup. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, au tout début du mandat, Catherine a un gros coup dur. Ça coûte 4 millions, ce n'était pas prévu. Je suis venu tout de suite, ça fait partie de mes premiers déplacements. Et tout de suite avec les collègues, avec le soutien de Georges Morand, conseiller départemental aussi du coin. Genel Tardy, on l'a dit, allez Banco, on va aider Meugev parce que quand il y a un imprévu, le département est là. Marcel Sadié, c'est courant qu'un département aide une commune comme ça pour sa mairie, ça arrive souvent ? Alors, en général, les départements sont là. Mais là, c'est vrai qu'on a un peu cassé la tire, parce qu'un million d'euros... Sur 4 millions de travaux. Mais encore une fois, dans la vie d'une mairie, il y a des choses qu'on peut décaler. Il y a des choses qu'on peut se passer quand il y a un imprévu. Mais comment on peut se passer d'une mairie ? Impossible. C'était pas possible. Vous l'avez dit dans le discours, la mairie, c'est la maison commune ici. On est derrière nous, c'est l'endroit le plus important, c'est le premier pilier de la démocratie, vous qui avez été député. La révolution française, avant les gens se réunissaient dans les églises. Et souvent, à la révolution française, on a construit quasiment autant de mairies qu'il y avait d'églises. Et souvent, d'ailleurs, avec la séparation de l'église et de l'État, ça a créé les places de village, où souvent, on retrouve la mairie, l'église et la place du village. Et puis, cette place, je l'ai dit, elle est emblématique parce que, quand on y rajoute le sapin et l'élimination du sapin, c'est probablement un des édifices, la place de Meugev, le plus pris en photo en Haute-Savoie, qui voyage dans le monde entier avec le Palais de l'Île. Donc, Meugev, pour moi, c'est aussi une locomotive touristique. Il n'y a pas que Meugev en Haute-Savoie, mais c'est une des grandes locomotives touristiques de ce merveilleux département. Merci beaucoup, M. le Président. On va faire la visite maintenant. Regardez, on va aller voir Catherine Gillian en direct. Toujours, on le rappelle, regardez les gens qui sont présents ici pour le Pau, la presse qui est présente ici. Regardez, voilà, on va saluer nos confrères du Dauphiné libéré, de Radio Mont-Blanc et du Messager. Ils sont avec nous ce soir. C'est un grand moment pour tout le monde ici. Regardez, et puis le directeur général des services, pas loin. On va aller rencontrer Catherine Gillian, toujours en direct. Regardez ici, Mme la maire de Meugev, qui doit être par là. Je la cherche, on va la retrouver. On va aller voir un petit peu comment ça se passe ici, de ce côté-ci. Voilà, avec les élus qui sont présents ici. Je cherche Mme la maire de Meugev. Est-ce qu'elle est là pour le direct, justement, de la place du village ? On la recherche, Mme la maire. Les élus qui sont présents ici. Le Président du Conseil départemental qui salue, Lionel Tardy aussi, qui est là. M. le maire de Comblou, M. le maire de Pras-sur-Arlée. Regardez, ils sont tous là. Et Gérard Morand, Georges Morand, pardon, je confonds, qui est présent ici. Conseiller départemental, je cherche toujours Mme la maire, mais elle est peut-être montée. Alors, on va peut-être faire la visite. Tiens, on va monter. Regardez, on va voir si la connexion tient à l'intérieur de cette mairie. Visite exclusive de cette mairie en direct. Vous êtes ici dans la mairie. C'est la première fois qu'on peut rentrer à l'intérieur ici. La salle du Conseil, voilà, c'est presque ovale. C'est impressionnant ? C'est bon pour les décisions ? Je ne sais pas, c'est une des rares salles en rond. D'habitude, c'est carré ou rectangle, mais c'est original. Absolument. Alors, merci, M. le Président. On cherche Catherine Julien, voilà, le maire de Passy, Raphaël Castera, Laurent Soquet, Laurent Soquet, qui est un des artisans chevilles ouvrières. Mme la maire est là-haut, j'imagine ? Je vais essayer de la retrouver, je la cherche. Elle est dehors, on va ressortir dehors, regardez un petit peu. Christophe Bougot, qui est le premier adjoint, qui est ici aussi. Beaucoup de gens qui visitent, voilà. On cherche Mme la maire, Mme la maire, elle est où ? Mme la maire est dehors. Alors, je vais la retrouver, Mme la maire, voilà. On est à l'intérieur, vous avez eu un petit aspect de cette mairie de Meugev, toute nouvelle mairie de Meugev ici. Voilà, on va montrer, c'est le sous-préfet qui est ici, les élus qui sont ici. Et je cherche Catherine Julien, qui a disparu pour l'instant. On va lui poser la question dans un instant. Regardez cette place du village, la plus belle place du village des Alpes françaises ici, avec ici l'église Saint-Jean-Baptiste qui est ici, regardez un petit peu, voilà. Et puis Georges Morand qui est ici aussi. Alors, je cherche Catherine, elle est où ? Madame la maire, parce que, alors on va aller voir là-bas comment ça se passe. Georges Morand, en direct, tiens, conseiller départemental, Georges. Bonjour, Georges. Dis donc, Georges. Alors, maire de Salonche, est-ce que c'est pas un petit peu, une petite envie d'avoir une mairie aussi belle ? Elle est belle, celle de Salonche aussi, Georges. Elle n'est pas tellement belle qu'on ne va pas la refaire. C'est un grand moment pour un maire, quand la mairie est rénovée de cette manière. C'est un grand moment, Georges Morand. Je pense que c'est l'élément central de la ville. Je veux dire, c'est la République. L'égalité et fraternité, elle se passe là. Ça se passe là, voilà. Donc, en fait, bravo à Megev d'avoir pu rénover ce bâtiment. Nous, si vous voulez trouver des gens qui veulent nous aider à payer la peinture, il faudra faire la peinture de la mairie de Salonche. Donc, si vous voulez nous aider, on accepte. En tout cas, c'est un grand moment. On voit beaucoup de maires qui sont présents. On sait que c'est ici la maison commune. Les services sont ici. On est sur la place ici, la magnifique place de Megev. C'est le cœur du village, la mairie, on l'avait dit. Écoutez, Megev, c'est plus que le cœur du village. C'est la place centrale du village de Megev. Et Dieu sait si ce coin Megevon est adorable. Et je suis quand même un peu Megevon. Je suis Megevon, Georges. Je m'appelle Morand et mes familles étaient là au départ. Georges Morand, merci beaucoup. Le conseiller départemental, on le rappelle, est maire de Salonche qui était là aujourd'hui. Si vous voulez nous aider pour le château de la France, il y a... On en reparlera parce que Stéphane Bern est sur le coup. Merci Georges, à bientôt Georges Morand. On va retrouver madame la maire de Megev. On va la retrouver. Regardez comme c'est beau cette place en direct ici. On a le maire de Comblou qui est ici aussi. Regardez, beaucoup d'élus qui sont présents ici. Voilà, qui sont en train de saluer les élus du conseil. Regardez, la boutique à l'art, la magnifique boutique à l'art. Combien de temps il est maire de Megev ? Ah oui, il est maire de Megev de Salonche, pardon. Depuis un moment Georges, il est maire depuis un grand moment. Je recherche madame la maire de Megev qui a disparu aussi. Regardez, c'est le moment. Regardez, au pied de cette église, Jean-Baptiste, on verra tout à l'heure d'entendre aller cloche à 6h30. Je recherche encore une fois madame la maire. On va essayer de la retrouver ici. Il y a beaucoup de monde. Regardez un petit peu cette ambiance particulière. Et cette mairie, elle est absolument magnifique, refaite à neuf depuis pendant 4 ans de travaux, 4 millions. Eh bien, vous la retrouverez, elle a été emballée, on va dire, elle a été vraiment remise en état complètement. Et dès cet hiver, dès aujourd'hui d'ailleurs, cette mairie est en parfaite état. Et elle va être réhabilitée, réhabilitée bientôt. Voilà, je crois que j'ai repéré madame le maire, si je ne me trompe pas. Voilà, on est en direct, toujours. On est toujours en direct, si je peux. Madame le maire, je vous laisse, on est en direct. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent, madame le maire. Beaucoup de gens qui vous félicitent pour cette mairie. On est en direct, pardonnez-moi de vous interrompre, ça ne se fait pas. Bonjour, Catherine. Bonjour, Philippe. Catherine, Julien Brèche. Quel moment aujourd'hui, beaucoup de monde. Et puis c'est un moment attendu depuis 4 années, c'est ça ? Oui, c'est long, 4 années où on a été délocalisé dans des bâtiments de fortune, mais bien aménagés. Mais c'est vrai que ne plus être au centre du village, ne plus venir sur le centre, enfin, passer au centre du village. Mais cet emplacement emblématique de la mairie au cœur du village, c'est vraiment très important dans le rôle du maire. Et franchement, contente de revenir dans ces bâtiments rénovés, restructurés, qui allient modernité et maintien du patrimoine architectural de ce bâtiment. On va le rappeler, Catherine, Julien Brèche, depuis 1906, on a gardé l'apparence, on a gardé les escaliers, mais tout le reste a été refait, Catherine, Julien ? D'ailleurs, en fait, le bâtiment a totalement été vidé, il ne restait plus que les 4 murs et l'escalier, puisqu'on était sur des structures en planchers, planchers d'origine, qui ont été à l'origine de la déstabilisation et du fait qu'on a dû évacuer le bâtiment. Et ce bâtiment, oui, ça a été un dilemme aussi, parce qu'on est venu à un moment, les architectes, me proposer, on me proposait de le réhausser d'un mètre, de récupérer des espaces sur l'entrée, là, sous les arches. J'ai dit non, il est hors de question, le bâtiment restera dans son jus. Je pense que j'aurais été suivie et appuyée par l'ABF, puisqu'effectivement, on est sur un bâtiment dans le périmètre de l'ABF. Et puis, les deux exigences que j'ai voulues, c'était qu'on garde ces belles portes, magnifiques portes cintrées et l'escalier en granit. Alors, c'est sûr que l'escalier en granit, ça a été des contraintes pour optimiser la fonctionnalité, mais c'était les exigences que j'ai souhaitées, parce que pour moi, c'était garder une partie de ce patrimoine qui nous arrive de nos ancêtres et qu'on doit continuer à transmettre à nos générations. La façade, qui est la carte postale, on le rappelle, avec l'église Saint-Jean-Baptiste et puis ici, la boutique, le magasin à l'art. Catherine, j'ai dit à votre bureau, vous allez le reprendre quand ? Alors, on est le 9 octobre, ce sera... Demain matin, ils savent, ils voulaient me faire venir encore, je ne sais pas dans combien de temps. J'ai dit le 10, je serai dans mon bureau, voilà. Donc, les services vont déménager petit à petit. Il y a l'urbanisme qui va arriver vendredi. Et après, les services RH, petit à petit, tout le monde va réintégrer les bureaux au sein de ce beau bâtiment rénové. Beaucoup de messages qui vous félicitent, parce que la mairie, on le rappelle, c'est l'endroit où les gens se retrouvent, c'est l'endroit où tout se passe dans la vie de la commune, c'est l'endroit le plus important du village, évidemment. Oui, c'est celui, c'est ce que je disais, c'est celui où on vient pour des moments de joie, déclarer de naissance, se marier, mais aussi des moments de tristesse, déclarer des décès. C'est le lieu où aussi les administrés viennent se plaindre, réclamer. Mais aussi, c'est un lieu de rencontre et d'échange. Et sa place au sein du village, pour nous, a toute son importance. On rappelle que c'est la plus belle place du village des Alpes françaises, encore une fois. Catherine Julien Brecht, merci beaucoup pour ce témoin. Il y a plein de gens qui vous félicitent ici. On va saluer aussi le maire de Thiers, c'est ça ? Conseiller régional, bonjour. Bonjour. La région est présente aussi dans ce travail ? On a vu Marcel Sadi et le département, non ? La région n'est pas présente dans ce projet de rénovation, mais elle est très présente à Meugeb. On peut y voir beaucoup de panneaux, la région. La région a été présente dans la restructuration de la tranche conditionnelle du palais, dans la deuxième tranche. Les collectivités aux côtés des communes, voilà comment ça se passe. La région, le département. Merci et félicitations pour votre accession à la région, on va le dire. C'est récent en tout cas. Tout à fait, c'est très récent. On va saluer Fabrice Pancouk, le nouveau président qui est savoyard aussi. Exactement. Ils sont partout les savoyards. Merci Catherine Julien Brecht, bonne soirée. Bonne soirée. Il y a beaucoup de monde ce soir, on va continuer, nous, à faire notre petit tour. Merci beaucoup. Plein de gens qui vous félicitent en tout cas. Merci beaucoup. Toujours en direct, regardez cette mairie magnifique ici de Meugève. On va refaire le tour. Regardez un petit peu comment ça se passe ici. Voilà, on a ici le fameux magasin à la roue, né le fuseau ici. Regardez un petit peu. Et puis là-bas, on a cette église Saint-Jean-Baptiste qui est aussi en rénovation. Alors ça, ce n'est pas l'église, mais c'est un restaurant, un établissement qui est en restauration. Et toujours ici, regardez un petit peu, on va retrouver un petit peu. Alors je vais essayer peut-être de retrouver un architecte, mais j'ai peut-être un peu de mal à retrouver les architectes. Ils ne sont pas là pour demander quelle était la nature du travail à l'intérieur. Catherine, les architectes sont où ? On est en direct toujours. J'aimerais leur poser une petite question. On ne les voit pas. Voilà. Alors on va peut-être les retrouver. Là-bas. Ils sont là-bas. Alors je vais les retrouver. Je vais les retrouver. Voilà, on a... Ah oui, ils sont là, tiens, les architectes. On va leur demander parce qu'ils sont... C'est des hommes de l'art qui sont là. Regardez, on les retrouve les architectes ici. Beaucoup de monde ici. Les architectes, voilà. On a Catherine, on a... Je vais parler à l'architecte. Voilà, les architectes, on les attend dans un instant. On a Christine Bougnole avec nous qui nous dit quelle belle rénovation. Christine Bougnole, quand j'étais à l'école de Majem en 55, elle était toute grise. C'est vrai, Catherine Julien ? Effectivement, on a refait la peinture, c'est noirci, mais voilà. Elle avait été aussi repeinte, je pense. Mais effectivement, peu d'avant toi, on voit que la façade a tendance à vite s'abîmer. On voit déjà des coulures là. Absolument. D'études et puis deux ans et demi de travaux. On rappelle, ce bâtiment est un bâtiment vénérable 1906 et vous aviez comme contrainte de garder la façade et les escaliers, c'est ça ? C'était une contrainte ? Uniquement ça. Tout le reste a entièrement été repris. Tout le reste a été refait ? Exactement. Pendant quasiment une année, on a curé la totalité du bâtiment. Des amiantées curées. Enlevé une bonne partie des planchers. Donc on se retrouvait avec le squelette et quand on rentrait au rez-de-chaussée, on avait la vision sur la charpente. On a recomposé l'ensemble des planchers et ensuite on a monté un échafaudage complet ainsi qu'un parapluie au-dessus du bâtiment pour déposer la totalité de la toiture, refaire l'intégrité de la charpente. Puis la toiture en cuivre qui est réalisée par Ludwig Tavernier. Regardez la tenue qu'il a. C'est la chance d'avoir un mof. C'est un mof qui est avec nous, on le voit avec ses bretelles bleu, blanc, rouge et puis cette tenue ici. Alors dites-nous un petit peu, est-ce que c'est vrai que quand vous avez découvert le chantier, c'était un monument en péril ? Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'était en péril parce que plusieurs des planchers présentaient de grosses faiblesses structurelles. Il y a quatre ans en arrière. Du fait d'un enchaînement, d'une superposition de revêtements de planchers en fait, qui au fil des années se sont accumulés, 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 jusqu'à atteindre un point de non-retour pour la charpente existante et qui a nécessité du coup les travaux de reprise. C'était difficile entre nous, il n'y a pas grand monde qui nous écoute, même s'il y a beaucoup de gens ce soir en direct. C'était difficile comme travail, comme travaux. Ce qui était très compliqué pour cette mairie, c'était d'avoir un chantier qui soit le moins impactant pour toute la vie Mejvan. Donc il y a énormément d'activités qui se passent sur la place de l'église. Donc il fallait constamment qu'on se replique, qu'on rentre dans le bâtiment et qu'on gêne le moins possible la vie de la ville. Voilà, Bernard Degant de Saône-et-Loire nous demande si la charpente est en bois. Exactement, oui, en bois des chartreuses. En bois des chartreuses. En bois de chartreuses avec une labellisation du bois local du coup. Bien sûr. Elle est garantie, combien d'années cette nouvelle mairie de Meugev ? On rappelle la Haute-Savoie, les Alpes-du-Nord, si vous nous rejoignez en direct, il est 18h29. Combien d'années est garantie ? Ben, la toiture en telle qu'elle est faite avec du cuivre est là pour au moins 100 ans. Ah d'accord, en cuivre on le rappelle, on voit aussi les couleurs aussi effectivement. Est-ce qu'il y a eu des modifications de façade ? Aucune j'imagine ? Sur la face arrière, côté torrent, où on a dû créer une rehausse à l'identique de ce que vous voyez sur le fronton de la mairie pour pouvoir intégrer des éléments de désenfumage pour répondre à une nouvelle réglementation sur la sécurité des personnes. On va saluer, allez, comment ils s'appellent ? Fatima Architecte. Ah vous êtes basé où vous ? On est à Kroll. A Kroll, c'est la banlieue de Grenoble, enfin la grande banlieue de Grenoble. Et combien de personnes ont travaillé sur ce chantier ici ? Quasiment une cinquantaine de personnes dans les moments forts. Avec des hommes de l'art, on a vu un MOF, meilleur ouvrier de France. On écoute les cloches, on en dirait, c'est 18h30. Écoutez, les fameuses cloches du clocher Saint-Jean-Baptiste de Meugèvre, on en profite. C'est tellement bon à entendre, effectivement. Des contraintes parce que le site est classé ici, on le sait aussi. Comment ça se passe pour les architectes ? C'est très compliqué. C'est au moment de la mise au point du dossier. Là, c'était une déclaration préalable avant travaux. De nombreux échanges avec les services d'urbanisme et les services des architectes des bâtiments de France. Pour qu'on puisse leur présenter toutes les propositions, que toutes les teintes soient validées, que les différents choix soient conformes. La couleur, c'est une couleur sarde ici. On rappelle, quand on est dans les pays de Savoie, que ces couleurs sardes sont des pastels souvent. C'est quoi comme couleur exactement ici ? Je pense que ça doit être blanc sartois ou quelque chose comme ça. C'est exactement ça. C'était la couleur d'origine ou pas ? Non. On a retravaillé la couleur, arrêté avec les services d'urbanisme et Mme Le Maire. Entre nous, vous avez transpiré pour faire ce projet ? Parce que c'est pas rien quand même. C'était compliqué. Le dernier mois était très compliqué. On rappelle, dans votre discours, vous avez dit que Mme Le Maire avait donné la date. Et vous avez donc dû mettre les bouchées doubles, c'est ça ? Exactement. C'est ça ? Ça va ? C'est exactement ça. Hier, il y avait 60 personnes sur le chantier. Attendez. L'architecte ici, votre prénom c'est ? Loïc. Loïc qui nous dit qu'hier, il y avait 60 personnes sur le chantier. Aujourd'hui, regardez, c'est tout terminé. Il y a encore un petit peu de bricoles à faire ou pas ? Oui, il y a encore quelques bricoles à faire. Mme Le Maire m'a dit tout à l'heure qu'elle aurait son bureau demain matin. Vous confirmez ? Oui. Vous allez l'autoriser ? Oui, oui, c'est bon. Les pompiers sont passés hier soir et tout est conforme. Loïc a le sourire, regardez un petit peu. Merci beaucoup. On rappelle, allez, on va faire un peu de publicité. Atim, architecte, on est en direct dans la place du village. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent et qui vous félicitent. Merci. Merci beaucoup. A très bientôt. Le moff est parti, on l'a perdu là. Ce n'est pas grave. Regardez un petit peu. Là, Jean d'Armerie qui est avec nous aussi. Voilà. C'est important d'être présent. Merci beaucoup en tout cas. Toujours en direct. Alors, dis donc, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? Bon appétit. Bon appétit. On se régale ici. Regardez ici. Alors, on va voir Georges. Georges est avec nous. Tiens, c'est le mari de Mme Le Maire. On est en direct avec lui. Est-ce que ce chantier, ça a dû donner des soucis à Mme Le Maire ? Des cheveux blancs bientôt. Des cheveux blancs aussi. C'est un souci de moins. C'est un souci de moins dans le quotidien d'Amérique. Tout ce soir, on sent qu'on a senti très soulagé ce soir. Ce soir, elle est déjà soulagée. Merci Georges. Merci beaucoup. D'un dossier. Mais il y en a d'autres qui vont se solutionner bientôt. Bientôt. On continue. Regardez ici la directe toujours avec cette magnifique mairie de Mejeve. Si vous connaissez cette grande station, vous la retrouverez cette station ici avec cette mairie qui est vraiment rénovée, avec cet extérieur magnifique ce soir. Bien sûr qu'on a les flambeaux bleu, blanc, rouge qui sont ici. Regardez. Elle est toujours aidée. Maintenant, on voit la fameuse boutique, le magasin Alar qui existe depuis 1926. L'église, c'est 1906. Et puis l'église Saint-Jean-Baptiste ici, qui est aussi en rénovation à l'intérieur aussi. Regardez un petit peu ici, toujours en direct avec beaucoup de gens qui profitent de ces moments. La nuit va commencer à tomber. Le vent se lève. On va aller voir Lionel Tardy. Lionel Tardy. Bonsoir, Lionel Tardy. Vice-président du conseil départemental Lionel. Bonsoir, Lionel. Bonsoir. Vous êtes souvent sur les chantiers. Vous avez quelle fonction au conseil départemental ? Je suis vice-président en charge des bâtiments. Alors là, on n'est pas sur un bâtiment départemental, mais le département a aidé à hauteur d'un million d'euros. On a vu le président Martial Sadier tout à l'heure. C'est assez rare finalement que le département s'implique autant dans une mairie pour une rénovation. C'est rare. La dernière rénovation, ça devait être la mairie de Blufy qu'on a dû faire l'an passé. Donc je crois que c'est les deux dans le mandat depuis 2021. Donc à chaque fois, on essaie de donner un coup de main, d'autant plus ici que ce n'était pas prévu. Comme ça a été dit dans les discours, c'est des travaux qui n'étaient pas prévus puisqu'il y avait péril dans le bâtiment. Et donc, il fallait faire des travaux. Et voilà, c'est une dépense qui n'était pas prévue dans le plan puranien de l'investissement de la mairie de Meugev. Et c'est à ce titre-là que le département, qui est le premier partenaire des collectivités territoriales, a donné un coup de main. Vous avez vu à l'intérieur, très admiratif des travaux. On ne peut pas trop rentrer à l'intérieur. Peut-être qu'on essaiera de faire un petit direct tout à l'heure. Vous avez vu, c'est du beau travail dans un bâtiment qui date de 1906. Ce n'est pas commun, ça ? Ils ont quasiment tout vidé. Voilà, donc ils ont gardé la structure extérieure puisqu'on est dans un périmètre protégé avec l'église, avec la place. Donc, il fallait garder la façade. Et puis à l'intérieur, ils ont quasiment tout vidé parce qu'il a fallu refaire les planchers intégralement. Donc voilà, c'est du gros boulot. Plus de 3 ans de boulot au total, 3-4 ans si on inclut la période Covid. Et voilà, donc ça fait un gros changement pour les mégevents parce que la mairie a dû se déplacer. Et maintenant, ils retrouvent la mairie au centre du village. Et ça, je crois que c'est important pour la population. Merci beaucoup, Lionel Tardy. Belle soirée à vous, en tout cas. Et puis encore, bravo au département qui est toujours aux côtés. Catherine Julien qui répond ici. Et les jeunes alors, les jeunes, dis donc, bonsoir les jeunes. Vous venez d'où ? On vient de Suisse. Des jeunes qui viennent de Lausanne tous les deux ? Oui, absolument. Alors, comment ça se fait que vous êtes là ce soir les jeunes ? Eh bien, on vient quand même fêter la nouvelle structure de la mairie. On est vraiment contents. On vient là tous les hivers. Vous connaissez Meugev tous les deux ? Oui, on est des grands habitués. Ça fait longtemps qu'on vient ici. Notre famille vient ici. Meugev, c'est un peu notre endroit de cœur, vous savez. On aime profondément cet endroit. Et vous deviez venir ce soir ? Vous deviez être là. On se sentait d'être là. On a fait le déplacement uniquement aussi pour vraiment profiter avec tout le monde, tout le peuple de Meugev. C'est votre village aussi ? Absolument. Meugev, pour nous, c'est le village de notre cœur. C'est pas que les locaux, c'est aussi le tourisme. Meugev, c'est le tourisme, c'est l'hiver, c'est incroyable. Noël, Nouvel An. Du coup, en Suisse, on a le choix. On a le choix, on a beaucoup de stations, etc. Mais Meugev, pour nous, c'est vraiment le cœur. Écoutez, on est très heureux de vous avoir les jeunes. Mais vous faites quoi comme travail ? Vous faites l'école hôtelière de Lausanne. Alors, la prestigieuse école hôtelière de Lausanne. Absolument. Donc, vous connaissez toutes les tables étoilées de Meugev. Tout à fait, bien sûr. Notamment celle de Anne-Sophie Pic, qu'on connaît très bien parce qu'elle est aussi à Lausanne, au Beau-Rivage. Bien sûr, Anne-Sophie Pic, bien sûr. On va bien sûr saluer, évidemment, Emmanuel Renaud, on va pas tous hésiter, Marc Vérat, etc. Bravo les jeunes. Est-ce que vous avez dit à Madame le maire votre satisfaction ? Non, on n'a pas encore eu l'occasion, mais on ira le faire. Vous avez vu, elle est à côté de vous. Regardez, Madame le maire qui répond. On ne peut pas la distraire. Alors, vous pouvez lui demander après. On lui dire absolument. Merci à vous. Bravo les jeunes, votre prénom, c'est comment ? Je m'appelle Franck. Franck, et toi ? Dubosc. Dubosc. Exactement. Franck Dubosc. On le tient, Franck Dubosc. Merci à vous. Merci beaucoup les jeunes. Bravo, quel beau témoignage des jeunes. On va aller voir. Tiens, regardez, le maire de Passy qui est ici avec Christophe Bougot, premier adjoint. Alors, d'abord, bonjour Christophe Bougot, premier adjoint. Bonjour, Philippe. Et Raphaël Castera, maire de Passy, on est en direct. Bonsoir, Philippe. Alors, on a vu Madame le maire aux anges. Le premier adjoint aussi est aux anges, j'imagine. Ah oui, absolument, parce que 4 ans dans les préfabriqués, ça fait un petit peu long. Et on manquait de proximité avec la population, donc on va renouer avec la population et ça, c'est franchement sympa. C'est beaucoup mieux ici, vous allez retrouver les gens, c'est plus facile d'accueillir les gens ici, finalement. Eh bien oui, parce que du coup, on a profité quand même de l'opportunité pour améliorer la fonctionnalité. Bien sûr. Et je pense que les administrés seront vraiment mieux accueillis et vont être contents, oui. La maison commune, comme on dit, Raphaël Castera, maire de Passy, vous deviez être là aujourd'hui, la grande commune de Passy, au pied du Mont-Blanc, à côté d'ici. Une mairie toute neuve, flambant neuve, ça parle forcément à MR. Non, mais c'est un symbole important pour la République et je pense qu'avec les temps que l'on traverse, c'est important. Et puis, il y a la solidarité intercommunale. C'est un événement qui est quand même rare. Il y en a eu deux au Pays du Mont-Blanc. On parlait de demi-quartier il n'y a pas très longtemps. Absolument. Et Megev, donc voilà, c'est un moment important. Et puis, je pense que c'est aussi un moment convivial à partager avec l'ensemble de la population. Bien sûr. La communauté de communes du Pays du Mont-Blanc, dont vous êtes le vice-président, c'est ça ? Je suis vice-président en charge de l'environnement. En charge de l'environnement. Raphaël Castera, merci beaucoup. Merci. Ils ont une belle marie aussi à Passy, on va le dire aussi. On aimerait bien la refaire aussi. Un vice-président très actif. Très actif, ça on le savait aussi. On travaille bien avec les élus de Megev, avec Christophe en particulier sur la commission environnement. Ils sont très présents régulièrement et c'est agréable. Je pense qu'il y a une nouvelle génération d'élus qui a été élue en 2020. Et on a un niveau d'ambition et d'entente qui est intéressant et surtout pour le territoire. Merci à tous les deux. Merci les élus. Bonne soirée. Et puis belle soirée. Vous allez arroser ça évidemment. Regardez la nuit qui commence à tomber. Regardez, il est 18h38. Vous êtes très nombreux en direct. Encore une fois, l'église Saint-Jean-Baptiste est ici. Et puis moi, je vais peut-être faire un petit tour à l'intérieur. C'est encore ouvert Christophe à l'intérieur ? Je vais emmener les gens visiter la mairie de Megev en direct. On va tenter de rentrer à l'intérieur. Regardez un petit peu. Voilà, on est les travailleurs de jour. Comment ça va dis donc ? Ça va que vous ? Alors belle journée ? Oui, belle journée. Belle inauguration. Belle inauguration. Regardez, que des sourires aujourd'hui. Merci beaucoup. Beaucoup de monde sur la place encore une fois ici en direct depuis Megev. Regardez la boutique, le magasin de Jean-Paul Allard et Antoine Allard, son fils ici. Regardez, là où était inventé le fuseau. On va rentrer à l'intérieur. D'ailleurs, on peut encore rentrer. Voilà, Jean-Pierre Chatelard en direct toujours. Un élu heureux encore. Oh, des élus que du sourire. Un élu heureux, puis un élu ému de retourner dans cette mairie qui nous tient tellement à cœur. Avec des travaux dont on ne savait pas franchement où ça allait aller. Mais on est tombé sur un maître d'œuvre exceptionnel. Et franchement, on a une qualité formidable. C'est tellement beau. C'est vraiment beau. Il faut aller voir la charpente. Il faut aller voir toutes les salles. Et on a gagné de la place. On a réussi à gagner de la place dans cette mairie. Vous vous rendez compte ? Eh bien, écoutez, bravo. Merci. Depuis 1906. Merci Jean-Pierre Chatelard. On va peut-être demander à Laurent de m'accompagner peut-être pour faire le petit direct. Je ne sais pas si c'est là, Laurent Soquet. Laurent Soquet qui est ici en train de discuter. On est en direct dans la place du village. Laurent. Bonsoir, bonsoir, Laurent. Bonsoir, les élus aussi, ici. Regardez, ils sont tous là, ici. Laurent, il paraît que c'est vous qui avez le plus travaillé pendant 4 ans ici sur le chantier. Vrai ou faux ? C'est moi qui me suis le plus reposé, oui. Gros travail, quand même. Oui, c'est un sacré challenge de pouvoir ressortir une mairie et arriver surtout à faire rentrer tous les services dedans. Et ça a été un challenge. Est-ce que vous avez deux minutes avec moi ? On peut faire un tout petit tour, on dirait. Alors, je veux bien... Voilà, Laurent, la salle du conseil municipal. En exclusivité, regardez, vous êtes les tout premiers à l'avoir ici, on est à... La salle du conseil municipal et également salle des mariages. Eh oui, absolument. Salle des mariages. Alors, la table, elle a été pensée déjà pour accueillir les 23 élus autour de la table, forcément. Et puis, cette table, elle a une toute petite particularité, c'est qu'il y a un module qu'on peut retirer. Ah, on peut la... D'accord. Pour retirer cette table, elle sera glissée sous la table principale, la table de Mme le maire, pour officier pour les mariages. Ah, d'accord. Ça permettra... Très fonctionnel. C'est une culture mariée de pouvoir se présenter en face de la fesse. Magnifique salle ici. Alors, c'est assez original de voir, comment dire, des tables un petit peu en forme ovale, on va le dire ici. On peut dire, c'est même une forme de cœur. De cœur. Ah, ben oui. Regardez. Regardez, Laurent Soquet. On voit bien une table en forme de cœur, voilà. Voilà. Regardez un petit peu. Au cœur du village. Au cœur du village. Est-ce qu'on peut monter encore dans les escaliers ? Voilà. Avec le grand écran pour les visios, c'est ça. Tout à fait. Laurent Soquet qui me parle vite. C'est exclusif ici. On aura la bande d'accueil. La bande d'accueil. La bande d'accueil. Avec tout le service État civil et autres, carte d'identité, accueil pour aussi le CCS. Voilà. C'est ça. Alors, chose extraordinaire, ces escaliers en granit qui datent de 1906 peut-être, Laurent Soquet ? Absolument. On a vidé l'intérieur et on a créé des planchers pour reporter puisqu'on avait des soucis de structurelles sur les planchers. Alors, on va faire un petit tour. On fait la visite, Laurent. On va commencer. Regardez ici dans les escaliers vénérables de 1906. La connexion tient, Laurent. Ici, c'est génial. Premier étage, ici. Là, on a conservé le garde-corps, pareil de l'origine. Ah, le garde-corps est d'origine aussi, regardez un petit peu. Sauf que, surtout, les normes ont évolué. Donc, entre chaque barreau, on doit avoir moins de 11 cm. Et là, on a parfois 13 cm. Donc, c'est pour ça que l'architecte a fait le choix de mettre ce grillage pour sécuriser le garde-corps. Et puis, sur la partie palier, on doit avoir une hauteur d'un mètre. Ah, d'accord. C'est l'énorme. C'est l'énorme, c'est l'énorme. Donc, on a mis cette partie métallique pour rehausser le garde-corps. Cet escalier, regardez à quoi il ressemble. C'est l'axe central de l'Amérique qui a été complètement conservé. En granit de comblou, c'est ça ? En granit de comblou ? C'est ça, absolument. Absolument, de 1905. Écoutez, on va sceller. Il y a plein de gens qui sont là. Laurence Thomas de France Inter qui est avec nous ici. Regardez, elle me réveille. Laurent, vous connaissez la voix du dimanche matin et du samedi matin sur France Inter. Bonsoir, Laurence. On est en direct. On est tellement heureux de te voir ici. Tu m'as encore réveillé dimanche matin. C'était 7h30, je crois. C'est ça, tu confirmes ? Exact. Regardez, Laurence Thomas. Laurent, vous vous connaissiez, non ? Non, non, non. Qu'est-ce qui vaut ta présence ici, cette visite curieuse ? Je suis de comblou, moi. Oui, bien sûr. Bon, je ne suis pas loin. C'est à côté. Moi aussi, je voulais voir cette belle mairie. Voilà, je suis venue aux voisines. Avec plaisir. On sait que tu es très curieuse de tout ce qui se passe dans la région, Laurence. En tout cas, c'est super. Merci à toi, en tout cas. Merci beaucoup. Moi, j'ai une visite guidée en direct avec Laurence. À très bientôt. Puis vous vous retrouvez en route. On rentre dans le cabinet de Mme le maire. Alors, le cabinet de Mme le maire. Ici, on rappelle le Saint-Dessin. Ici, le cœur du réacteur. Ça, c'est le bureau du directeur général. Non, là, c'est cette liste de réunion entre le secrétaire de Mme le maire, à droite, et puis le directeur général des services. Qui est juste à côté, voilà. On visite. Allez, c'est exclusif. Ça, c'est exclusivité. Le bureau général des services qui prendra ses fonctions, mais qui va déménager demain. D'accord. Et le bureau de Mme le maire. Allez, on va regarder un petit peu. En exclusivité, le bureau de Mme le maire. Regardez un petit peu. Qui déménagera également demain. Les services vont déménager demain. Alors, ce qu'on va montrer quand même, c'est que Mme le maire a un bureau avec une vue ici extraordinaire sur l'église Saint-Jean-Baptiste, sur la place de Meugèvre, et puis sur le magasin à l'art, et puis surtout aussi l'axe principal, l'axe vital ici. C'est la rue principale ici. C'est-à-dire que c'est un endroit où elle contrôle à peu près tout ce qui se passe, Mme le maire, ici, Laurent. Je crois que le meilleur contrôle, c'est quand on descend dans la rue et puis qu'on rencontre les administrés. C'est là le meilleur moment d'échange. On rappelle où on est, en direct, dans la mairie de Meugèvre, en Haute-Savoie, dans les Alpes-du-Nord, ici. Directrice de cabinet, secrétaire de Mme le maire, dans les bureaux qui sont ici, voilà. Et puis de l'autre côté, on retrouve le bureau des adjoints. Donc votre bureau, Laurent, puisque vous êtes adjoint, on le rappelle, au bâtiment, c'est ça, Laurent, entre autres ? Oui, espace public, bâtiment, voirie, travaux. Regardez, toujours en direct, ici, on fait la visite en exclusivité de la mairie de Meugèvre. Vous êtes les premiers à la visiter en direct, regardez, comme c'est... Voilà, il y a un petit seuil ici. Attention, je vous passe devant, on est en direct, ici. Regardez, c'est exclusif dans la place du village. Il y a plein de gens qui nous saluent, qui nous regardent aussi. On va aller voir la vue, parce qu'on est à Meugèvre, on le rappelle, ici. Quelle belle vue, nous dit Simone, regardez ici. Alors là, le bureau des adjoints, on va monter, carrément sur le balcon, regardez, on peut y aller. Regardez un petit peu. On est en direct, toujours, il est 18h45, Laurent. Regardez, on a la chance d'être sur le balcon, voilà, ici. Il y a un petit vent qui se lève. On a ici le magasin à l'art qui prend des couleurs, on a l'église Saint-Jean-Baptiste qui s'illumine, et on a des gens qui sont là. Et l'église Saint-Jean-Baptiste. Et l'église, j'en profite pour faire passer le message, c'est que l'inauguration de l'église, ce sera le 14 décembre prochain, qui est également en travaux, voilà, qui s'achève. Et qui aura... Voilà, donc regardez ici, alors on appelle ça la tour de demi-quartier, mais c'est plus la tour de demi-quartier ici, maintenant. Là, ça reste la tour au Magdelin. La tour au Magdelin qui est ici, voilà, nous sommes en direct, c'est exclusif pour la visite de cette mairie complètement rénovée, grand moment, on a vu pas mal des lieux tout à l'heure, vous êtes très nombreux à nous sur regarder, merci d'être avec nous, regardez ce balcon ici, qui est resté dans son jus, Laurent, tout est resté dans son jus. Tout a été conservé en l'état, bien sûr, on a rafraîchi, forcément, le balcon a été rafraîchi, sablé, peint, reprise, les petites... Merci pour cette visite, je crois qu'on va... Alors, Laurent, je voudrais te montrer, Philippe, c'est le troisième étage... Alors, on va monter au troisième étage, on va le rappeler encore une fois. C'est encore plus beau là-haut, et on y va, toujours en direct, regardez un petit peu. Voilà, Laurent Soquet avec nous, qui est l'adjoint, justement, qui a beaucoup, beaucoup transpiré pendant quatre années pour remettre en état cette magnifique mairie de Meugev, où nous sommes. Un bonjour de la Sonne et Noir, qui nous regarde ce soir aussi. On monte les escaliers, regardez un petit peu ici, et on regarde, comme c'est beau, cette mairie, avec ses escaliers en granit de comblou, c'est ça, hein, Laurent ? Absolument, granit de comblou. Granit de comblou. Et construction en 1905. 1906, je crois. On a commencé en 1904. C'est ce que je trouve, c'est ce que je trouve, c'est ce que je trouve. Voilà. Et là, un point de vue que vous voulez vous faire voir. Alors, Cédric nous dit qu'il n'y a rien d'exceptionnel, mais ce qui est important, c'est que cette mairie, on va le rappeler, a été en état difficile. Elle a été refaite pour des raisons de sécurité, on va le rappeler. Alors, problème de structure, puisqu'on était sur plancher bois, et on a commencé à rencontrer des désordres, le personnel qui avait des douleurs dorsales. Donc, on a commencé à mettre le bâtiment sous surveillance. On a eu une première alerte, on a dû réaliser des travaux de confortement, puis on était toujours sous alerte. Et puis, un jour, le bureau d'études nous a dit, là, il faut rajouter encore 200 000 euros pour renforcer, c'était plutôt la partie salle du conseil qui avait des soucis. Donc, là, on a pris la décision, on a dit, on arrête tout, on ne va pas mettre 200 000 euros pour deux ou trois ans. Donc, on a fait le choix d'évacuer tout le monde. Déjà, elle a pu trouver une solution pour reloger tout le monde, créer des bureaux provisoires, notre mairie annexe. Et puis, on a lancé le projet de reconstruction de la mairie. Le troisième étage, on y est, regardez, alors ça, c'est incroyable quand même, c'est un privilège de travailler ici. Est-ce qu'on peut travailler, Laurent Soquet, quand on a cette vue ? Ah, je pense qu'on est très productifs, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Magnifique, regardez un petit peu ce fascistasse ici qui est là, cette église, vue sur le clocher. Et puis, on continue, regardez ces ouvertures ici, c'est un énorme travail qui a été fait. Et on a à nouveau, regardez, l'église de clocher, de l'église Saint-Jean-Baptiste en clocher tout neuf, on le rappelle, qui a été fait il y a quelques années. Et puis ici, quand on regarde ici, ces ouvertures, voilà la place du village et cette fois-ci la rue principale. Elles sont d'origine, ces ouvertures. Absolument, la forme est d'origine. L'aspect extérieur n'a absolument pas été changé. Juste rafraîchir, repris les crépits, mais pas de modification. À quel moment, Laurent Soquet, des gens vont travailler, tout le monde sera dans les bureaux, on va dire ? J'ai envie de dire que tout le monde sera dans les locaux à partir de la fin du mois. Fin du mois, d'accord. Donc, ça sera rapide maintenant. Ben, on va essayer, on va faire en sorte, oui, non, non, il y a encore quelques petits calages, quelques petits réglages. Mais oui, à la fin du mois, tout le monde devrait être en mairie. Merci, Laurent Soquet, merci beaucoup. Regardez, la fierté, évidemment, des élus. Le clocher ici, regardez. Ah, les aiguilles de croche. L'horizon de Meugev sur le Mont-Joli avec les aiguilles de croche. Regardez ici, la visite exclusive de la mairie de Meugev en priorité. Ah, voilà, regardez, les aiguilles de croche qui sont là-haut, regardez comme elles sont belles. Je vais reculer un petit peu, je vais zoomer dessus, regarde-moi ça. Les fameuses aiguilles de croche, ça veut dire que depuis la mairie, on voit les montagnes. C'était une volonté de garder ces ouvertures, Laurent Soquet. Absolument, c'est pour des puits de lumière. C'est des puits de lumière. Améliorer la lumière naturelle dans les bureaux. Regardez, vous avez mieux dormir cette nuit, Laurent Soquet ? À partir de maintenant. Oui, ce n'est pas complètement terminé, mais on a encore d'autres gros chantiers en cours, puisqu'on a également l'église à terminer. On a changé des écoles en cours. On a parlé des sports aussi qui se terminent, mais voilà, il faut terminer. Mais il y a toujours les petites finitions. Ça prend encore du temps, mais on y arrive. Et puis bon, sans compter tous les chantiers de voirie qu'on a autour de nous. Absolument. Puis on attend, Laurent Soquet, le sapin de Noël sur la place, à quel moment on va le voir arriver ce sapin ? Et quelle forme de sapin cette année ? On a un petit peu modifié cette année, ce sera une structure sur laquelle on viendra poser des petits sapins, des petits Norman. Ce sera une structure un petit peu particulière, mais qui a son originité, parce qu'on aura un sapin parfait. D'accord. Écoutez, la perfection. Avec des magnifiques illuminations de la place sonorisées, avec un son à lumière qui sera diffusé peut-être pendant une demi-heure ou trois quarts d'heure, à des heures bien précises. Et puis on rappelle cette grande fête qui marque le début de la saison, l'inauguration cette fois-ci. L'illumination du sapin, c'est pour quand ? Le 7 décembre prochain. Eh bien, c'est déjà noté. Regardez, bon, on prend rendez-vous pour le 7 décembre, Laurent Soquet, merci. Et le 14, l'église. Et le 14, l'église. Écoutez, il y a encore plein de choses à faire. On s'ennuie pas, mais j'en s'ennuie pas. Laurent, merci beaucoup pour cette visite. On va terminer ce direct avec l'escalier ici, qui date de 1906, avec un granit de comblou. On va le rappeler encore une fois. Regardez comme il est beau. Il a été conservé dans la rénovation. C'est un endroit magnifique. C'est classé ici, tout ça, non ? De toute façon, on est face à l'église. Oui, oui, bien sûr. Alors, on a un bonjour à Laurent. Le bâtiment n'est pas classé, mais on est dans le périmètre de l'église. On doit conserver les façades et les aménagements extérieurs. Alors, on a René Lemoguin qui donne à Laurent le bonjour de René. Absolument. Bonsoir, René. Merci. On termine avec ça. Regardez. Merci beaucoup. Belle fin de journée. Bonsoir à tous. Merci. Bravo, en tout cas, pour cette très, très belle rénovation. Venez voir cette place. Elle sera toujours la belle. Est-ce qu'il y a un ascenseur ? Me demande Joséphine. Tiens, je n'ai pas posé la question. Attendez. Laurent, réponds-nous. Réponds-nous. Est-ce qu'il y a un ascenseur ? Il y a un ascenseur. On va le rappeler. Oui, puisque le bâtiment a été mis aux normes pour les personnes à mobilité réduite. Donc, oui, il y a un ascenseur. Donc, il a fallu installer l'ascenseur ici. On va jeter un oeil de ce côté ici, cette fois-ci. Côté jaillé, regardez ici, partout, c'est beau. Merci beaucoup, Laurent. On termine cette fois-ci. C'est définitif. On va l'ascenseur. Tiens. Parce qu'il n'est pas opérationnel. Il n'est pas encore opérationnel, bien sûr. Et puis ici, ces escaliers qui ont vu passer des générations de personnes dans cette église. Dans cette église, pardon. Vous voyez, je fais un lapsus. C'est presque l'église. L'ascenseur, il est là. On ne le ment pas. Les portes pas là. Elles sont là. Voilà, il a été montré. Joséphine, l'ascenseur est ici. Merci, Laurent. Belle soirée. Bonne soirée. Merci encore. Merci beaucoup. Au plaisir. Au plaisir. Regardez, à terminer. À très bientôt. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada